et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme je vous l'avais promis pour là dans la première vidéo nous allons faire une suite et donc on est toujours sur neo 2 je viens de finir le jeu donc j'ai voulu donner mon avis et ma conclusion alors ce qu'il faut savoir le jeu il est vraiment incroyablement long c'est comme le premier évidemment c'est dans la lignée de son prédécesseur vraiment vous avez une durée de vie incroyable vous allez vraiment vous avez de quoi faire alors regardez je vais faire voir la carte voilà nous avons en tout et pour tout alors 1 2 3 4 5 6 7 7 chapitres en tout plus 3 je crois que c'est les dlc je ne suis pas sûr vous pourrez le confirmer dans les commentaires mais je pense que c'est ça et donc en tout et pour tout 7 chapitres vraiment vous avez de quoi faire et chaque mission de chaque chapitre peut durer jusqu'à une heure voire 1h30 pour la finir alors j'ai pas terminé tout évidemment j'ai terminé que les missions principales vers les derniers chapitres mais sinon j'ai presque tout fait vraiment j'ai presque tout fait remanence remet remanence la remanence il me reste encore des démissions évidemment démission secondaire et tout mais voilà j'ai terminé le jeu et je peux vous dire un truc franchement ni au 2 est super dur il est vraiment très très hard c'est le moins que l'on puisse dire est malheureusement j'ai plus apprécié le premier que le que le seul que le deuxième je sais pas pourquoi mais j'accroche plus à cette haut à ni au 2 à ni au 1 pardon avec le personnage william en fait il s'est avéré que la suite ni au 2 est une sorte de continuité à l'histoire de william mais on le découvre juste à la fin et donc l'histoire de ni au 2 bas tout simplement nous incarnant un personnage que vous allez créer par vous même évidemment je crois que je vous ai montré l'éditeur de deux personnages si c'est pas le cas je vais vous montrer maintenant voilà on peut changer l'apparence de notre personnage en cours de route voilà il ressemble un petit peu à solide snake je vous l'accorde voilà donc j'ai changé un petit peu franchement l'éditeur de personnages il est très complet dans ni au 2 vous pouvez vraiment tout modifier la forme du visage les cicatrices les cheveux par la forme du visage on va faire ça préréglages voilà vous pouvez vraiment changer tout ça c'est les préréglages mais vous pouvez évidemment y aller dans le détail le vieillissement si vous voulez qu'il soit jeune ou vieux la carure la base voilà le sexe masculin ou féminin peut le transformer en femme les préréglages voilà il ya des personnages déjà prêt on va dire vraiment il ya de tout il ya la posture le visage les cheveux la pilosité enfin bref voilà donc vous avez vraiment vraiment de quoi faire et en plus ce qui est génial c'est que on peut modifier notre personnage en cours de route donc vraiment ça je trouve ça vraiment excellent dans ni au 2 et je pense que la plupart des jeux devront intégrer ce genre de d'options si ils intègrent au préalable évidemment le mode éditeur de personnages c'est quelque chose devant très très complet sinon on peut transformer notre personnage en un autre personnage un pnj déjà existant dans le jeu comme par exemple oda nobunaga mais le seul hic c'est que si on s'équipe d'une armure ou d'un set d'armure et bien on va pas voir le changement sur le personnage en soi et donc ça sera un personnage par défaut comme ça avec les habits avec ses habits mais on pourra pas voir le changement quand on change notre armure dans les menus de paramètres voilà de paramétrage de notre personnage mais évidemment les armes vont changer ça c'est sûr donc voilà on peut incarner vraiment tout on peut même incarner un revenant tout carbonisé voilà c'est un petit peu moche c'est vraiment pas du tout la classe mais bon mais c'est génial on peut vraiment incarner des personnages qu'on a déjà croisé et ça c'est plutôt cool je trouve vraiment bon trêve de bavardage trêve de d'explications dans cette vidéo on va essayer vraiment de vous montrer le plus de gameplay possible je vais je vais essayer de vous montrer la première mission du jeu alors c'est laquelle déjà c'est celle là le village de printemps maudit et je vais vous montrer cette première mission et on va se battre contre un boss évidemment et on va essayer de pas ramasser de d'objets alors ce que je peux reprocher à nio que ce soit le premier ou le deuxième je suis pas fan vraiment je suis pas fan du tout du des objets en fait qu'on collecte il y en a énormément il y en a vraiment si c'est vraiment infini quoi on a l'impression que ça se termine jamais tellement on ramasse d'objets donc ce que je peux vous conseiller c'est que si vous commencez à nio et bien ramasser les armes par exemple qui vous plaisent en fait ne ramassez pas tout même si ce sont des armes incroyables et tout si vous êtes spécialisé par exemple dans le dashi comme moi et bien ramasser que des eaux dashi ou alors des katana si vous voulez en faire une deuxième spécialité voilà mais sinon n'a ramassé pas tout vraiment vous allez vraiment vous encombrer que ce soit au niveau de la réserve ou au niveau de attendez ça c'est quoi sa casque du fils du soleil est plutôt la classe celui-là oh joli par contre quand on fait des roulades les aiguilles sur notre tête ne se cassent pas bien alors ça c'est la première mission dans nioh 2 alors évidemment qui dit nioh évidemment dit difficulté incroyable vraiment je ne plaisante pas et j'en ai essayé des jeux des jeux difficiles comme les souls et autres sekiro et bloodborne mais franchement ce qu'il y a avec avec nioh c'est l'exigence c'est un jeu très 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 exigeant et la moindre erreur peut vous coûter très très cher voilà vraiment la moindre erreur est fatale alors ça c'est un mini boss enfin c'est pas un mini boss c'est un boss optionnel quand vous débutez nioh et évidemment il fait très 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 mal un seul coup et vous mourrez vraiment c'est du one shot donc vous devez l'ignorer quand vous commencez nioh évidemment maintenant il me fait plus grand chose limite il me gratte le dos il me chatouille alors il a un coup hyper puissant c'est celui de la charge quand il vous charge vraiment c'est c'est voilà vous êtes mort quoi si vous n'esquivez pas et voilà le système d'esquive et tout c'est c'est pas très bien fait je trouve dans dans nioh surtout surtout quand on est habitué au gameplay d'un d'un souls franchement je à apprendre ça c'est quoi cordon en cuir supérieur très bien grande corne tordue voilà ça c'est des objets qui vont pas m'encombrer et voilà clé du cimetière et je vais récupérer que ça parce que je n'en ai vraiment ces objets n'ont aucune utilité surtout à ce stade dans lequel où je suis je suis équipé vraiment des meilleures armes ça c'est je vais pas ramasser ça j'ai ramassé des pires bon c'est pas grave de toute façon ça ira dans la réserve est ce qui est bien dans nioh franchement c'est le une sorte dans d'encyclopédie des du bestiaire du jeu c'est là en fait on vous explique l'histoire de chaque personnage et c'est vraiment très intéressant vraiment prenez le temps on fait une pause fait une pause et allez voir le menu des du bestiaire pour voir évidemment l'histoire de chaque personnage et en comprendre et comprendre en fait leur histoire je trouve vraiment ça très intéressant alors si j'avais pas eu le boss ce boss optionnel je ne pourrais pas accéder à ce raccourci qui me mènera directement à la seconde zone du niveau donc j'aurais pu faire le tour de l'autre côté et j'aurais évidemment battu quelques yokai évidemment c'est pas un chemin qui est safe il ya évidemment pas mal de pas mal d'ennemis alors faites très attention parce que dans nioh notre personnage ne sait pas nager donc si vous tombez dans la flotte et bien vous recommencez le niveau évidemment et si vous mourrez évidemment vous perdez tout votre votre comment s'appelle déjà amitra je crois que c'est l'amitra oui si attendez alors pierre d'âme amrita voilà amrita non pas amitra voilà et là on va se battre contre un yokai et là évidemment je fais beaucoup de dégâts avec mes armes et même si vous avez vu les 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 ennemis sont vraiment résistants pour une arme que j'ai évolué en mille des dégâts alors celle ci en 999 de dégâts franchement je trouve que les ennemis sont très résistants c'est pour ça que je vous dis que le jeu est hyper dur ouais voilà vous allez vraiment avoir du mal au début mais vers la fin franchement ça se on va dire ça devient plus souple voilà très bien alors je vais aller directement ici sous le pont il va y avoir deux personnages qui nous attendent je vais changer de posture pour vous montrer le maximum de posture possible voilà encore une fois je ramasse rien parce que je n'en ai pas besoin du tout et là on arrive à la seconde zone du niveau alors je tenais vraiment à vous montrer le ce niveau là parce que c'est vraiment les débuts quoi c'est vraiment le le niveau d'initiation à nio après évidemment les séances d'entraînement et autres et à les séances de d'introduction va dire au jeu voilà là on les a eu un archer juste en haut on peut l'avoir avec une flèche mais un autre qui se applique parfait ah non zut je vais choisir l'arc va essayer d'attendre alors on va essayer de se positionner là et et dès qu'il nous tire dessus en fait il faut se déplacer voilà sinon va avoir du mal voilà et je lui fais un headshot ce qui est bien dans une eau c'est que vous pourrez faire des headshots même sur des ennemis qui sont très balèze donc ça vous permet en fait de vous débarrasser de certains ennemis coriace surtout quand il s'agit d'une zone très dangereuse ça facilite un petit peu la tâche on va dire voilà mais il ya vraiment beaucoup de choses il ya vraiment de la stratégie aussi dans niveau et il faut impérativement avoir l'oeil parce qu'il ya énormément piège des embûches et tout et tout alors ça c'est les flammes bleues donc on va appeler un ami en fait je trace un jeu trace je voulais juste vous montrer la mission alors ça c'est vraiment l'enfer quand vous commencez le jeu ça c'est clair ce genre de deux monstres c'est véritablement l'enfer enfin voilà donc là on les désingue ont deux trois petits coups et on n'en parle plus voilà on va débloquer le raccourci ici ça va nous permettre de nous épargner de faire tout le tour et on va y aller directement au boss voilà je vais pas traîner parce que je vous montrer un autre niveau beaucoup plus développé on va dire alors là je sais pas si je l'ai expliqué dans ma première vidéo mais en fait toutes ces épées que vous allez croiser en rouge fait c'est des revenants et les revenants en fait ça vous permet en fait de choisir de combattre comme dans un souls au lieu de vous faire envahir bien vous avez le choix de combattre un revenant tout simplement c'est ça la différence entre les revenants dans les souls et ceux dans nioh très bien on va découper cet archer et on va y aller directement ici alors les âmes qui enfin les âmes les guerriers que vous invoquez avec vous disparaissent au bout d'un temps donc donc ils sont pas là pour une durée illimitée on va dire ils sont juste là pour vous aider un certain temps et après ils disparaissent et ça évidemment s'ils survivent donc s'ils survivent pas bah il meurt tout simplement voilà parfait alors j'ai de nouvelles transformations yokai évidemment des coups yokai alors vous ne voyez pas mais ah non non ça va ça c'est parce qu'on est dans une dimension corrompue et donc là c'est tout à fait normal que on voit pas les cornes enfin on les voit plutôt et elles sont omniprésentes quoi parfait on va juste essayer de récupérer la clé au milieu tout ça malheureusement je pourrais pas aïe 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 on va essayer de prendre ça en mince mince je veux pas récupérer tous ces objets comment je dois faire je peux pas je peux pas je suis obligé de ramasser ça bon je veux pas mais c'est tout alors mais bon c'est pas grave aller mais non on a récupéré la clé du sanctuaire et là on va pouvoir y aller et nous battre contre le boss c'est tant mieux parce que je veux vous montrer en fait les les noyaux d'âme que j'ai récupéré et on a quelques quelques noyaux qui sont vraiment hyper balèzes parfait lui nous saute dessus direct alors je vous montrer attendez ce que je peux vous montrer dans le sanctuaire le vestiaire non non c'est pas ici en fait c'est quand on a fini une mission ah il y en a un autre ah d'accord oui oui parce que je viens de oui oui autant pour moi je viens de me reconnecter avec le sanctuaire et donc du coup ça fait repop les ennemis donc le boss mezuki alors lui c'est le vrai boss c'est pas un boss optionnel et dès que vous l'aurez fini en fait vous pourrez retourner au boss optionnel beaucoup plus puissant et vous pourrez le battre évidemment et ça sera pas une tâche facile évidemment donc là je vais donner un petit coup deux trois petits coups alors plus vous frappez votre ennemi plus évidemment vous rechargez votre votre anima voilà et là on va le finir avec style et classe parfait évidemment ce boss au début c'est un petit peu la galère mais évidemment après ça devient très 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 facile voilà et là on a terminé donc la première mission et on fait la rencontre de ce personnage de ce curieux personnage qui va nous accompagner tout 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 au long du jeu et ça sera en fait notre ami et il deviendra à un certain moment notre notre ennemi même le pire ennemi de tous puisqu'il est devenu fou grâce aux pierres d'esprit et malheureusement on est obligé on sera obligé à un certain moment du jeu de nous battre contre lui et de le finir évidemment mais tout ceci en fait tout ce plan machiavélique toutes toutes ces pierres qui sont apparues sont derrière le plan d'un personnage machiavélique combattra évidemment à la fin du jeu et on verra aussi que tout est lié par rapport à neo 1 donc vraiment le l'histoire est plutôt pas mal il ya plus de c'est plus humain en fait dans neo 2 cette espèce de relation entre entre nous et alors attendez le sanctuaire non c'est pas ça la hutte voilà la hutte et on va voir non pas le build la réserve non c'est pas ça gérer l'ensemble d'équipement le build c'est quoi oui ça c'est pour la disposition des objets illustration de yokei voilà donc c'est ça que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure donc les gaquis par exemple ce sont des humains envoyés au gaikido à leur mort donc en raison des péchés commis au cours de leur vie et transformé en yokai donc le gaikido est souvent décrit comme un royaume de souffrance éternelle dont l'au-delà des misérables gaikis ne peuvent manger de la nourriture normale sous peine de prendre feu donc c'est pour cette raison qu'on les trouve d'ailleurs là je sors un petit peu du texte c'est pour cette raison qu'on les trouve en train de manger des cadavres de soldats morts et donc c'est ce qu'ils nous disent dans la description c'est pour cette raison qu'ils rôdent dans notre monde à la recherche de la chair de guerriers morts afin de satisfaire leur faim donc vraiment c'est très intéressant de lire ce genre de description parce que pour le simple exemple de si vous aimez l'univers et tout vous pouvez connaître vraiment un rayon là dessus et donc ici ça nous dit que voilà combien d'ennemis nous avons vaincu le nombre de morts à cause de les dégâts totaux infligés voilà ça c'est plutôt plus technique donc voilà les yoki par exemple un humain transformé en yoki par le pouvoir de l'ami l'amrita ce puissant humanoïde à cornes également connu comme un type d'oni vit dans les montagnes shoot and doji et le plus célèbre tout comme le sont les onis combattants par momotaro voilà donc vous allez vraiment connaître pas mal de choses enki iphone datara alors celui ci vraiment c'est mon préféré il a un seul pied il sautille comme un kangourou et il a une force de frappe elle est monumentale et c'est pour ça que je me suis je me le suis équipé dont mais dans mes dans mes esprits protecteurs j'en ai un niveau 99 est vraiment il fait hyper mal au boss voilà tout simplement si vous je vous conseille un noyau dame et bien équiper celui ci il est vraiment excellent sinon il y en a d'autres le kappa voilà alors j'ai pas débloqué une autre description du kappa parce que pour le simple exemple parce que je n'ai pas terrassé dix autres kappa pour les débloquer il faudra que je terrasse dix kappa de plus voilà les villageois voilà j'ai débloqué tout leur descriptif ça ce sont les nures nuri kb alors ça c'est des des murs discrets en fait mais vous pourrez les distinguer par deux yeux et donc tant que vous les touchez pas et ben ils vous feront rien sinon si vous en apprécieux si vous vous en approchez trop et si vous voulez commencer à les frapper et bien c'est là que leurs yeux vont devenir rouge et c'est là qu'ils vont se manifester et toujours généralement ils protègent une source d'eau chaude qui vous permet de vous guérir et de et de trouver certains bonus voilà ce sont des petites zones secrètes on va dire ils cachent toujours des zones secrètes donc je peux en terrasser dix pour voir encore la suite de descriptions et je vais le faire donc les onibis les guerriers squelettes il ya vraiment énormément de bestiaires et je trouve vraiment le bestiaire très très riche dans une io 2 alors cela sont dégueulasses les waïra et la première fois que j'en ai croisé un c'était vraiment c'était vraiment l'horreur quoi c'est ils sont vraiment très difficiles à battre sinon mitsune yazura ce peut-être que leur taille est impressionnante mais ne vous laissez pas impressionner parce qu'ils sont vraiment pas très difficiles à battre sinon faites très attention à leur attaque charge explosif c'est tout alors cela les nure et on a sont les pires c'est l'une des pires l'un des pires monstres du jeu tout simplement ils sont chiants mais comme pas possible il peut vous faire énormément dégâts en quelques secondes les blocs toxiques bon ça j'ai toujours pas compris même dans le premier neo j'ai vraiment j'ai jamais aimé ce ce genre de d'ennemis voilà il est d'ailleurs il ya toujours des blobs dans les jeux c'est fou faut toujours qu'il place un blob dans les jeux alors cela les soldats aberrant au début ça va vous faire extrêmement mal mais après évidemment c'est des soldats corrompus par les pires d'esprit ils sont à moitié humain et à moitié yokai quoi voilà ils commencent à se transformer quoi donc voilà vraiment c'est très intéressant de lire tout ça je vous conseille fortement de le faire ça c'est pour les esprits protecteurs qu'on amasse si vous avez regardé les cinématiques au cours eh bien vous allez en connaître davantage en lisant tout ce qui leur concerne sinon les personnages alors le protagoniste évidemment c'est nous évidemment j'ai débloqué tout le descriptif je crois si je ne m'abuse voilà rotation pour voir le personnage dans le détail très bien et voilà donc le notre ami qui va nous accompagner jusqu'à la fin du jeu qui sera donc le coeur du scénar du jeu tokichiro voilà tout simplement c'est lui autour de lui en fait que va se tourner toute cette histoire et moumouyo en fait c'est la fille qui va nous aider aussi dans l'aventure jusqu'à la fin est ce qui m'a surpris en fait c'est que bas le scénario le scénario de nioh 2 est lié étroitement à celui du 1 et ça on le sera évidemment à la fin du jeu voilà il ya vraiment énormément de personnages donc je vous laisse vraiment le plaisir de voir tout ceci alors il ya aussi le récit de neo toutes les cinématiques ça c'est pour le chapitre réveil et sort ombre aube crépuscule rêve et rémanence donc vraiment il ya de quoi faire vraiment il ya de quoi faire ça c'est le dlc je crois le disciple du du tengu j'ai pas encore joué au dlc mais franchement le jeu est énorme point de vue durée de vie voilà on va faire une autre mission et on s'arrêtera là les amis parce que ça fait déjà 24 minutes donc on va voir on va prendre une autre mission on va prendre une mission ombre oiseaux en cage non on va attendez voir la carte du pays aube vous avez vu à quelques quelques missions à faire j'ai pas tout fait j'ai pas fait vraiment toutes les missions secondaires le guerrier les flammes furieuses j'en ai tellement crépuscule sur le mont téno à est ce qu'on fait cette mission j'espère que c'est pas la mission que j'ai fait dans le dans la vidéo précédente ça serait ça serait balou 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 alors le mont téno alors ça c'est une mission assez particulière parce qu'on se retrouve va se retrouver un certain moment dans un champ de riz et là ça va être compliqué parce qu'on va se faire flasher par l'allure du soleil non j'ai pas ramasser d'objets non 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 sauf les élixirs si j'en utilise grandes pierres d'esprit bon ça c'est pas grave ça c'est les pierres qui vont nous permettre alors ça c'est bloqué pour l'instant ça sera un raccourci donc du coup on doit faire le tour à travers les marécages évidemment il y a énormément de pièges alors faites très attention soyez observateurs regardez là on trouve un personnage qui se nourrissent encore de cadavres vous avez vu à chaque fois vous allez trouver ce genre de personnage vous allez trouver en train de manger un cadavre un soldat mort c'est pour ça que je vous dis de lire les descriptions parce que ça serait très intéressant même pour vous au niveau repérage si vous trouvez des cadavres soldats eh bien il y aura un ennemi pareil pas loin dans les parages voilà il y a des ennemis en haut aussi ils peuvent descendre évidemment pour venir nous rencontrer il y en a d'autres ici faites très attention aux archers parfois on fait pas très attention et on se retrouve en train de combattre un soldat en bas plus des projectiles qui nous font que nous harceler et nous et nous tuer évidemment bien allez là je suis en posture à attention voilà je suis en posture moyenne voilà ici un archer si je l'avais laissé par exemple si si je suis en bas là il m'aurait harcelé mais comme pas possible quoi rien autre soldat de l'autre côté on va essayer de s'en débarrasser évidemment vous pouvez vous la jouer discret pour les empoigner par derrière et ça c'est une compétence que vous allez débloquer évidemment pour l'arbre des compétences je voulais pas montrer voilà donc si on est samouraï là on peut évidemment développer l'arbre de samouraï là c'est l'arbre de shinobi je l'ai bien 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 développé et il ya l'arbre de dashi que je n'ai pas bien développé malheureusement tiens on va prendre cette compétence il ya pas mal d'autres il ya pas mal d'autres donc vous devez acquérir absolument des points pour pour évidemment améliorer l'arbre de compétence en question voilà il ya un coffre parfois quand vous ouvrez des coffres vous allez trouver des des mimiques alors cela j'ai pas compris au début du jeu je croyais que c'était des ennemis il fallait les éliminer mais en fait à chaque fois que le mimique sort du coffre il va faire une émote et si vous faites pareil et bien il va vous gratifier de quelques items sinon si vous restez trop longtemps à chercher l'émote qu'il a fait et bien voilà là je me fais harceler par un archer ou plutôt un arc buzier donc je vais essayer de l'avoir là je lui ai pas eu je l'ai pas eu directement parce que je lui ai pas fait un headshot donc là c'est parfait et là il ya un yokai donc on va l'appeler ici il va venir ici parce que les marécages nous ralentissent le mouvement allez on va faire ça on va le contrer et là vous voyez tout de suite que ils font beaucoup plus de dégâts que ceux de la première mission donc je vais meuiller vous voyez quand même j'ai un personnage plutôt balèze je suis à niveau combien moi déjà je suis niveau c'est où ? niveau 139 franchement je peux vous dire que pour y arriver c'est vraiment la galère surtout les derniers niveaux parce que pour améliorer votre personnage il vous faudra du style 800 000 points d'amitra d'amrita ou amitra je sais plus pour faire évoluer votre personnage et donc pour garder cette quantité d'amitra sur vous ou d'amrita et bien bonjour là sinon on va faire pop une espèce de méduse voilà et ça par contre je vous garantis que vous n'allez avoir aucune chance contre elle dans les marécages comme ça donc du coup ce que je peux vous conseiller c'est de remonter en haut et de venir en haut là où il y avait l'archer juste ici et de la viser avec un canon portatif comme celui-ci ça va faire le ménage vous voyez là je peux descendre la finir à la loyale et c'est ce qu'on va faire là il va essayer de nous empoisonner voilà et on l'a fini ce sont vraiment les pires ennemis du jeu je trouve c'est mon avis personnel et je pense que c'est pas uniquement moi qui le dis je pense que plusieurs joueurs qui se sont essayés à Nioh détestent ces ces espèces de de sirènes diaboliques voilà donc là on arrive à une zone plutôt assez compliquée pourquoi ? parce que là on devra essayer de attendez je sais plus par contre où est le raccourci je devrais ce qui est énervant dans Nioh c'est que le personnage prend des plombes à boire l'élixir pour se soigner vraiment mais c'est un truc de dingue et ça ça peut vous coûter très très cher même carrément en direct ça vous envoie à la mort tellement le personnage prend énormément de temps à boire sa potion et je trouve ça complètement dingue donc vraiment il faudra bien calculer le temps de s'éloigner déjà de l'ennemi plus le temps de de boire l'élixir pour se soigner alors vous avez vu mes mouvements sont ralentis il y a beaucoup de personnages ici il y a beaucoup d'ennemis donc ce qu'on va faire on va essayer de remonter ici voilà ça c'est un humain donc l'humain on peut l'embrocher l'embrocher pardon voilà tac et on en parle plus par contre le raccourci je ne sais plus dans quelle direction alors ça c'est un archer les archers ne sont pas vraiment résistants par rapport aux attaques physiques alors on va faire descendre l'échelle voilà parfait donc autant se mettre à une posture normale ça me consommera moins de mais voilà donc plus vous attaquez vous faites des attaques physiques plus vous gagnez en en emrita je ne sais pas comment ça s'appelle les petits trucs là pour qu'on recharge notre notre transformation en yokai mais voilà c'est le plus efficace à faire si vous voulez recharger votre transformation voilà on va appeler ça comme ça alors on arrive ici à un endroit où les yokai sont plutôt dangereux pourquoi ? parce qu'il y a cette espèce de pierre qui leur donne qui leur confère des pouvoirs incroyables comme par exemple la puissance d'attaque donc ce qu'on va essayer de faire déjà c'est lui headshot et la pierre là on va essayer de la dézinguer mais je ne pense pas que ça va faire grand chose avec le canon donc ce qu'on va faire on va essayer de remonter par là le plus important en fait quand on s'approche d'une pierre c'est merde lui il est remonté oh la vache là j'ai eu du bol vraiment j'ai eu du bol parce que sinon ils m'auraient peut-être même tué et je plaisante pas parce qu'ils ont une attaque triplée doublée quoi parfait en fait il y avait en fait il y avait deux archers en haut nickel alors munitions d'arc-busier je ne dis pas non et là on peut descendre ici en fait et on peut dézinguer cette pierre voilà pour avoir la chance de tuer tous les yokai qui sont juste autour alors il y a encore une espèce de de sirène de la mort là-bas vous voyez cette zone est vraiment très dangereuse très très dangereuse si vous ne vous ne cassez pas la pierre là vous aurez vraiment du mal à vous débarrasser de tout le monde alors ça c'est son attaque la pire attaque qu'elle peut vous faire c'est cette attaque pour vous figer en fait vous devenez paralysé et là il faut la contrer évidemment sinon vous êtes foutu très bien mince j'ai pris une armure je crois qui ne met d'aucune utilité alors on ouvre cette porte et là on arrive au champ en fait on arrive à l'espèce de champ parfait est-ce que j'ai oublié quelque chose ici bon de toute façon je ne ramasse pas d'objet parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt par contre je dois surveiller ma vie parce que l'espèce de sirène là m'a empoisonné bon c'est pas grave de toute façon on arrive à un point de sauvegarde voilà donc c'est ça en fait l'esprit Neo et là encore je ne galère pas du tout parce que évidemment parce que mon personnage a évolué mais franchement au début du jeu mais quel cauchemar mais c'est vraiment un cauchemar alors faites attention ici parce que votre mouvement est ralenti et vous êtes éblouis par les rayons du soleil et donc du coup vous ne pourrez pas voir clairement autour de vous et donc c'est ça le piège en fait parce que tout autour en fait là on voit rien évidemment il n'y a personne mais en fait il y a énormément de personnes ici et ça va se voir petit à petit et je vais vous montrer ça évidemment regardez donc il y a déjà un personnage ici alors j'ai vu une vidéo sur internet sur youtube qui montre que cette zone est une zone de farm incroyable quand vous buvez le lait alors attendez c'est ça je crois que c'est ça le lait saké non c'est pas le saké saké du six alcool de riz je crois que c'est ça si vous le consommez votre votre quand vous tuez des ennemis plus vous tuez des ennemis et plus votre amitra augmente et donc ça double ça triple ça quadriple évidemment si vous enchaînez les ennemis sinon ça ne marchera pas donc voyez là il y a encore un ennemi donc voyez là avec les flèches j'ai un peu de mal à faire des headshots mais par contre si vous faites avec un arc busier évidemment vous voyez là le nombre d'amitras surveillez le nombre d'amitras alors je ne sais pas si ça fonctionne de cette manière mais en tout cas du peu que j'ai vu je crois que c'est comme ça qu'il faut faire donc là regardez il y en a un qui me tire dessus là haut donc je vais essayer de désinguer voilà comme ça il y en a un autre de l'autre côté voilà je l'ai désinguer on va continuer à les enchaîner je vais essayer de changer quand même de de combo je ne sais pas combien j'en ai récupéré là pour l'instant mais voilà donc il y a énormément d'ennemis vous avez vu regardez on a un autre là-bas juste au loin je ne sais pas si je vais l'avoir ah oui je l'ai eu quand même l'oeil de lynx sans prétention aucune très bien alors il va venir ici il va réappliquer voilà et je lui coupe la tête pauvre petit gars voilà bon là on va continuer je pense que alors ce que vous voyez là les chiffres qui apparaissent sur moi c'est une régénération de de l'énergie en fait ça c'est peut-être un bonus de mon armure ou alors de mon épée je pense que c'est l'épée puisqu'elle brille de cette manière donc je pense que c'est ça allez encore des ennemis à dézinguer et on va pouvoir débloquer le raccourci qui est juste pas très loin alors encore une fois je fais cette zone avec facilité mais honnêtement c'est vraiment pas très facile quand vous arrivez à votre niveau dans cette zone alors qu'est-ce qu'il y a ici il y a un objet on s'en fout de toute façon je ne vais pas le récupérer je pense ah si quand même grand pierre de d'accord alors ici il y a un épouvantail on va pouvoir descendre de l'autre côté des flèches oui des flèches oui alors ça est-ce qu'on l'enclenche non 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 ah c'est un arc busier donc on va essayer de le finir oula j'ai plus de de stamina il allait m'embrocher le con allez et dès qu'on s'éloigne un petit peu de lui en fait il dégaine son arc busier de nouveau alors lui c'est tombe sanglante allez tiens on va se battre contre lui en plus on a un personnage avec nous parfois vous tombez vraiment dans des face à des esprits des envahisseurs en fait qui sont très 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 coriaces et faites très attention ne pas les invoquer quand vous êtes dans une dimension de yokai dans une dimension corrompue je sais pas comment on appelle ça parce que les revenants deviennent de plus en plus forts deviennent même très très forts transformés en yokai eux-mêmes donc là ça a posé beaucoup de problèmes quoi voilà et on arrive ici donc là on voit quand même la complexité du niveau là ça commence à être très très chaud pour nous oh la vache je me fais dézinguer vous avez vu vous avez vu les gars bon quand même c'est ma faute parce que j'ai foncé tête baissée et donc et ça ça marche pas du tout dans nio même carrément pas donc mon personnage qui est avec moi va se faire dézinguer le pauvre oh la vache il y en a encore un autre oh la vache bon là c'est vraiment une zone très compliquée ah lui il est mort donc voilà alors on l'a tué Hippone d'Atara toujours Hippone d'Atara c'est vraiment c'est vraiment puissant c'est vraiment hyper puissant alors on va essayer de faire un utshot bon même si c'est un peu difficile là ah je l'ai eu c'est bon il y en a un autre là bas hop très bien parfait du coup en bas qu'est-ce qu'il y a on peut s'infiltrer on peut s'infiltrer en fait dans cette forteresse mais d'en bas du coup est-ce qu'on le fait je préfère me battre contre eux ces deux zigotos là eux ils font très mal ils font très très mal mais par contre ils viennent pas jusqu'ici ah non ça va il vient lui par contre éviter ses coups de poing parce que là franchement c'est c'est une horreur voilà dès qu'il me frappe je il me dézingue quoi tout simplement alors ça je suis pas arrivé ça ça va ralentir ses mouvements en fait vous voyez en fait ils sont hyper puissants pour la simple raison que les pierres qui sont juste là sont elles ont pas été détruites voilà donc du coup il faut vraiment que je trouve un moyen de détruire ces pierres à la con pour pouvoir leur enlever en fait ce bonus d'attaque qui me gêne incroyablement quoi alors attendez depuis tout à l'heure en fait je frappais les pierres c'est pour ça que j'arrivais pas à atteindre le oh punaise oh le headshot oh le headshot il a réussi par contre là il y a peut-être un autre et je suis sûr qu'il y en a ça c'est quoi on va chercher le cadavre pierre d'esprit parfait qu'est-ce qu'il y a ici on va essayer d'éliminer quand même les archers mais non il y en a un ici vous voyez comme quoi il faut observer le terrain il faut observer le terrain voilà on a détruit une pierre il en reste encore une et je pense que ça sera fini voilà et comme ça ça élimine tous les yokai autour et ça enlève tout ce bonus oh la vache il y avait un trou oui je me rappelle vous voyez il faut observer vraiment il faut observer en fait là où il y avait la pierre il y avait un piège donc si je tombais dessus dedans ben j'aurais trouvé une très mauvaise surprise du coup on va essayer de voir s'il n'y a pas un point de sauvegarde pas très loin même si je sais qu'il y en a un il y avait un garde squelette ici vous voyez quand même les niveaux sont complexes évidemment plus vous avancez ça devient complexe et ça devient très riche mais voilà j'aime pas en fait la seule chose que j'aime pas dans Neo c'est en fait tous ces items qu'on vous donne mais c'est des milliers vraiment des milliers d'items c'est incroyable et on est perdu au milieu de tout ça c'est juste dingue voilà moi j'aurais préféré que ça soit vraiment limité au niveau item ça nous évitera de nous perdre c'est incroyable voilà il y a pas mal de squelettes là qui pop en dessous de l'eau allez on va s'attaquer à cette petite forteresse plutôt à ce côté-ci on va prendre les flèches c'est très important c'est toujours important de prendre les flèches sinon tac headshot lui c'est un gros lui lui c'est un gros il va exécuter son attaque tournoyante voilà eux aussi ils sont balèzes eux aussi c'est vraiment l'horreur si vous voulez confronter regardez encore un comment ils s'appellent déjà les yankees je sais pas on les trouve à chaque fois quand il y a un cadavre et il y en a un autre dès que vous voyez des cadavres au sol il y a forcément ce genre de pourriture très bien ça c'est des consommables ça ne fait pas mal à notre inventaire ça nous surcharge pas j'aimerais vraiment arriver au bout de ce niveau et vous montrer le boss de fin comme ça on aura fait pas mal de choses dans cette vidéo ah j'ai plus de flèches bizarre très étrange même je dirais bon bah tant pis on va essayer de prendre un arc busier comme ça fusil corbeau ailé arc long oh la vache j'en ai des items arc busier de tatsuki tiens allez on va essayer de se servir de ce de cet arc busier voilà 3700 de dégâts c'est une blague non en fait c'est pas une blague c'est la réalité hop là voilà il faut à chaque fois éviter 12364 alors ça ça par contre c'est pas une blague ah il y en a encore un ici alors est-ce qu'on peut remonter donc il y en a deux qui s'y mettent là donc je vais essayer de me positionner bien par rapport à eux hop là headshot putain 11000 quoi et encore cette arme n'est pas encore au niveau familiarité oh la vache qu'est-ce qu'il se passe vous voyez parfois c'est vraiment pas très précis il y avait une échelle ici non je croyais que c'était une échelle bon bah bref ouais mon arc busier n'était pas encore au point au niveau familiarité et pourtant je faisais énormément de dégâts alors évidemment je ne fais pas tout le niveau sinon parce que ça va me prendre des plombes vous l'aurez compris donc je vais essayer vraiment de tracer le plus vite possible alors ici il faut faire très 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 attention parce que c'est une zone très 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 difficile il y a des yokai de partout il y en a un ici on va essayer de le charger avec l'arc busier déjà voilà on n'en parle plus parce que lui il fait très mal avec son arme avec son arme là qui a fait tournoyer autour de au dessus de lui on va appeler un ami s'il vous plaît Jean-Pierre hop là on va enfourcher celui là il y a des trucs ici il y a celui qui invoque les crânes squelettiques donc on l'élimine ce sera la meilleure chose à faire très bien il y a un il nous tire dessus lui qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il fait tourner sa tête comme ça parfait headshot nickel et il y a évidemment une saloperie de yokai ici donc ce qu'on doit faire on doit faire péter les cristaux vous l'aurez compris comme ça on se débarrasse des petits monstres tout autour voilà nickel alors on va essayer de voir de l'autre côté ah par contre le point de sauvegarde je sais plus où est-ce que c'est c'est assez étrange quand même c'est pas là bon bah tant pis tant pis tant pis alors c'est qui le boss ah oui oui je me souviens je me souviens c'est une espèce de de statue indienne en fait et qui est hyper balèze vache regardez déjà les dégâts que j'ai subis donc je pense qu'il est temps de se transformer en yokai et vous allez voir quand même que ça sert strictement à rien quoi parce que à chaque fois ça dure pas très longtemps en fait hippon d'attara c'est la puissance incroyable voilà ouh la vache je lui ai fait énormément de dégâts là vraiment je l'ai enchaîné mais comme pas possible quoi voilà il est fini ok parfait vraiment on se quitte sur un très bon succès merci à Sakiri le disciple Shikukage et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cela vous a plu pour la conclusion et bien écoutez Nioh franchement c'est pas pour tout le monde vraiment parce qu'il y a des joueurs qui vont être exaspérés par la difficulté dès le début du jeu et qui quitteront le soft sans l'avoir même sans avoir vu le bout de l'aventure mais sinon si vous êtes persévérant et si vous avez déjà une certaine expérience tes souls et tout et bien je pense que ce jeu va vous exaspérer aussi mais vous allez l'aimer vous allez l'adorer surtout si vous aimez le japon fiodal vous aimez l'univers japonais l'ancienne japon et bien je pense que c'est un régal mais voilà avec une petite touche de fantasy en plus avec les transformations les démons yokai et tout voilà et le jeu est hyper lent hyper lent je vous cache pas que c'était très 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 lent et encore j'ai pas encore fini les DLC les missions secondaires certaines missions secondaires parce que j'en ai terminé quelques unes quand même et puis voilà donc franchement un très bon jeu Nioh 2 même si voilà je vous cache pas que j'allais abandonner j'allais abandonner le jeu au bon milieu parce que ça m'exaspérait parfois contre des boss c'était une difficulté hallucinante des niveaux exaspérants et parfois ils vous mettent les checkpoints tellement loin que voilà limite et vous perdez en plus toute votre Amitra enfin bref voilà c'était un cauchemar le cauchemar sinon trop d'objets et tout ça ça m'intéresse pas c'est vraiment il y en a trop il y en a trop et c'est compliqué c'est compliqué de vous dire que voilà d'un côté on vous donne la possibilité d'avoir plusieurs objets des armes et tout et tout donc de l'autre côté vous êtes un peu perdu dans tout ça et voilà c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo quand vous faites vous faites une spécialité par exemple le katana le dashi au début du jeu et bien prenez que des armes qui vous intéressent qui sont dans votre spécialité comme ça vous ne serez pas perdu au niveau de la réserve et tout et tout mais sinon vous pourrez prendre évidemment quelques armes et les échanger les vendre les démanteler ou encore les donner en offrande pour gagner du riz céleste dans le sanctuaire voilà enfin bref voilà donc cela dépendra évidemment de vous de votre façon de jouer voilà donc Nioh 2 excellent je vous le recommande pour les joueurs on va dire qui aiment l'exigence et sinon pour les curieux essayez le franchement vous pourrez peut-être aimer vous pourrez peut-être découvrir pour vous un nouveau genre de jeu voilà et en plus ça me rappelle un petit peu les Dynasties Warriors puisque il y a Koei Tecmo qui sont derrière tout ça et la Ninja Team évidemment voilà Koei qu'on connait avec pour les Dynasties Warriors tout simplement voilà allez les amis il est temps pour nous de nous quitter j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve évidemment pour de nouvelles aventures sur la chaîne d'ici portez-vous bien d'ici là portez-vous bien à très bientôt salut je vous souhaite je vous souhaite